Augustin Diata, bonjour. Bonjour, mon amour. Vous êtes du syndicat d'initiative du tourisme en Casamance. La saison touristique a démarré avec un peu de retard parce que ça se faisait un peu plus tôt. Aujourd'hui, quelles sont les perspectives de cette saison touristique ? C'est vrai qu'on le dit, un peu en retard parce que les travaux de la piste de l'aéroport du Cap-Civine nécessitaient des entretiens parce qu'il y avait des tours. Là, c'était assez compliqué et on a essayé de tirer l'affaire à peau pour que tout le monde puisse quand même trouver son compte. Donc, commencer les travaux en septembre, finir la première partie en novembre et permettre les avions d'atterrir jusqu'au mois d'avril. Donc, c'est ce qui est dû au retard de tout ça. Donc, la saison vient de démarrer. C'est vrai, pour nous, c'est quelque chose de très important parce que nous sommes restés au moins deux ans sans travailler. On n'est pas comme nous, il n'y a pas que l'occasion, c'est tout le monde entier à cause du Covid. Et cette année, on va démarrer et puis voilà, on va voir ce que ça donne. On parle de la saison, souvent, la locomotive, c'est le club méditerranéen, quand il démarre avec des vols internationaux. Ça permet à tout le monde de s'ajouter, de profiter de tous les avantages que ça donne. Les petits hôtels, les campements, les restaurateurs et ainsi de suite. Voilà. Donc, l'espoir renaît, en quelque sorte. Oui, l'espoir, 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 c'est vrai. Tu sais, en casement, c'est depuis 30 ans. On a traversé des moments extrêmement difficiles. Et même la région, à un certain moment, on était en ligne rouge. Et on s'ébattue avec les opérateurs touristiques, les autorités locales, le gouvernement, le président. Et aujourd'hui, on n'est plus en ligne rouge. Donc, ça permet à chaque année d'aller un peu plus loin. Avec la crise de l'aéroport, je crois que nous espérons que des gros porteurs, des compagnies qui étaient tracées par la destination Casemans, reviendront. Et ça permettra à tous les hôtels, la fermée, de rouvrir. Parce que vous voyez quand même qu'à Casemans, c'est surtout la station Valère. Il y a au moins trois gros hôtels qui sont fermés. C'est Savannah, Cabroux, le Royal Cap. Tu vas de l'autre côté vers Moulon, pour l'hôtel dynamique, qui n'a pas eu l'occasion d'ouvrir ses portes. C'est un grand hôtel qui fait 200-300 chambres. Et voilà, ça permettra à les gens de travailler. Parce que les avions arrivent au Caspirine, mais ils sont des clients partout. A Zivir-sur, à Cafontine, à Metsukakoda, à Genémissau et tout ça. Donc, c'est l'espoir élevé. D'accord. Avant de parler justement de ce volet de cette réfection de l'aéroport, mais également du tourisme en tant que tel en Casemans, aujourd'hui, la saison s'ouvre dans un contexte où on parle de l'entrée du nouveau variant. Chez nous, quelles sont les craintes ? Pour les craintes, tout le monde a un. Et surtout pour le tourisme, qui, deux ans de cela, vous l'avez dit, n'a pas fonctionné à cause de la pandémie. Mais c'est la pandémie, comme je dis, ce n'est pas que nous, c'est mondial. Qu'elles soient en France, aux Etats-Unis, en Afro-Mis-Sud. Et donc, ce n'est pas une raison d'avoir trop peur. Je crois que la médecine, ils vont essayer de trouver une solution. Mais c'est vrai, ça va freiner, mais ça ne nous empêchera pas d'espérer un peu. Et surtout que, les deux dernières années, ça nous a permis au Sénégal de voir le marché local. C'est important. Le tourisme domestique, ce qui veut dire les gens de la Carte pour venir en Casemans, les gens de la Casemans pour aller à Tamba Kouna, et travailler le marché local. Sauf que c'est saisonnier. Saisonnier, c'est toute l'année. Avec les touristes, on a de novembre au mois d'avril-mai. Mais avec le marché local, on peut travailler toute l'année. Et là, il faut que les autorités, et ces solutions, la SVT, doivent continuer à faire une promotion locale. Ça aussi, il y a une clientèle qui est là. Donc, il ne faut pas compter que sur les vôtres qui viennent des étrangers ou tout ça. Mais le Sénégal, la sous-région, on travaille beaucoup avec les Gambiens, avec les Pissons-Guinais. Et donc, ça nous permettrait, en difficulté, de laisser retrouver une solution. Et là, on est tenté de voir, même au niveau des égards chauds, les gens viennent au Cap, les égards chauds, ils vont à Cap-Frontine, et ainsi de suite. Et justement, vous l'avez dit, beaucoup d'hôtels ont baissé rideau. Aujourd'hui, au Cap-Sikirine, par exemple, pour démarrer par le sud, il n'y a qu'un seul hôtel, un grand hôtel, je dirais, qui constitue le Meillon et qui, aujourd'hui, fait tourner tout ce tourisme local. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous prenez, justement, pour un peu la relance de ce tourisme local ? Mais pour la relance, il faut que, comme je disais, il faut que tout le monde essaie de trouver, de réfléchir, de voir. Et pour la relance, les tarifs, quand même, dans les hôtels et tout ça, il faut qu'on se dise la vérité, c'est élevé. Pour un Sénégalais qui gagne un salaire de 100 000, 200 000, aller en vacances avec sa femme, ses enfants, c'est extrêmement difficile. Mais aussi, il y a des Sénégalais qui gagnent un peu de moins, qui peuvent venir. Et donc, les hôtels doivent diminuer les prix, diminuer beaucoup. où l'État doit nous accompagner à ce qu'on puisse développer le tourisme local. Comme au Maroc, les Marocains comptent sur eux-mêmes. Les Mauritariens comptent sur eux-mêmes. Au Sénégal, on doit compter sur eux-mêmes. Et là, on va compter sur eux-mêmes. Et qu'est-ce qui manque, d'après vous ? Puisque nous avons le potentiel, nous avons le paysage, qu'est-ce qui, d'après vous, manque pour faire décoller ce tourisme local ? Mais je dis, ce qui Tad a fait décoller, c'est la promotion. C'est la promotion, ça joue. Les gens, ils disent, la communication, c'est que pour les étrangers. Ils ne savent pas que les Sénégalais aussi doivent profiter de ça. Mais aussi, il faut un budget aussi pour le tourisme local. Et il faut la promotion. Et malheureusement, il est dit hier que le budget de la promotion au Sénégal par rapport au Périmétrofe, c'est vraiment, c'est petit, c'est très très petit. C'est à combien, si ce n'est pas indiscret ? Pardon ? C'est à combien, comme... Je ne peux pas vous dire à combien, il semble, le budget chaque fois, ça monte, mais pour le moment, c'est ce qu'on peut dire, c'est petit. Le ministère du Tourisme, la SPT, pourront vous le dire. Et nous, les opérateurs touristiques, on se plaît toujours, on se plaît toujours. Tu vois dans les salons, que ce soit à l'étranger ou tout ça, tu vois les Périmétrofe, comment ils sont en Timon, Tunisie, Maroc, les îles Cavers, la Gambie, c'est parce qu'ils mettent la main à la poche, et là, nous demandons à l'État de revoir le budget de la promotion. vous ne trouvez pas assez le budget mis sur la table pour la registre ? Mais non, c'est rien du tout, c'est trop petit, ça aussi. Malheureusement, les gens, le budget est visant, il y a la promotion du ministère, la promotion de la SPT, ça aussi, il y a un problème, il faut qu'ils décident de voir qui va gérer, comment ils vont s'organiser, et aussi impliquer les acteurs de l'ordre pour qu'on essaie. Donc, vous ne trouvez pas, selon vous, il n'y a pas de cohérence sur cette nouvelle ligne droite que s'est forgée la SPT de faire la promotion du tourisme local. Mais ça, c'est bouclé du temps, moi j'ai dit simplement ce que je vous dis, c'est clair, j'ai dit nous voulons que le budget soit augmenté et qu'on nous dise qui doit faire, qui fait quoi et qui fait quoi. C'est parce qu'on ne sait pas qui fait quoi, si vous voulez donc savoir qui fait quoi, et qui, donc ça veut dire que ce n'est pas clair. Non, madame, attends, ce que je dis, c'est clair ce que je dis, nous avons la SPT qui fait la promotion, nous avons le ministère qui fait la promotion, c'est bien, mais il faut que ça soit vraiment un peu qu'on demande le budget et qu'on dit qui fait quoi. D'accord. Ça c'est important, c'est le gouvernement qui définit les choses. D'accord. Et voilà, donc c'est ça que je peux dire, le reste, ce n'est pas... D'accord, il fut un temps, vous preniez une nouvelle formule, donc vous, Augustin Diata, aujourd'hui, qu'en est-il justement, est-ce que vous avez été entendu par les autorités pour la relance du tourisme local ? Non, non, mais c'est vrai, toujours, on est là, on ne parle pas simplement pour la casse-mance, on parle pour tout le Sénégal. Et pour la relance du tourisme, on avait des compagnies avant à Djemberet-Arlouz, vous savez qu'on a eu au moins 6 vols internationaux qui venaient avec le Sénégal, avec les autres. Aujourd'hui, on a un seul vol. Donc ça, il y a un blocage, il y a un petit aéroport avec les travaux qui l'étaient menés en place. Et puis voilà, donc ça permettra les autres compagnies de venir. Mais les compagnies qui sont intéressées par la destination au Sénégal, quasiment, Sanda Kona, et ce qui les suit, il faut qu'ils les facilitent comme le font les ailes du Pervers, comme le fait la Gambie, sur les taxes. Le Sénégal, la destination est trop chère, les billets d'avion coûtent trop cher. C'est ça le blocage. La relance, au Sénégal, tu vois, l'Étoile, tout ça, c'est assez cher. Il faut ensemble qu'on s'asseoir, qu'on discute, qu'on essaie de voir comment améliorer la situation. Mais le tarif est trop cher, les billets d'avion, trop cher au Sénégal. Donc ça ne fait pas que les blocages qui sont là. Justement, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous preniez une formule du tourisme, une nouvelle formule qui donc met en exergue l'agriculture, le tourisme, en quelque sorte, ferme rurale, si je reprends les mots. Qu'en est-il ? Est-ce que les autorités vous ont entendu ? Les autorités, tu sais, toujours l'administration, toujours ça prend du temps. Ça prend du temps, il y a des idées, il faut qu'ils voient, l'administration, là, 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 là. C'est compliqué, je ne peux rien dire. Et répondre, c'est que c'est un point qu'on dit bravo. Exemple, on était en Ligue Rouge, aujourd'hui, on est pris en Ligue Rouge. Et puis maintenant, aujourd'hui, ils sont en train de le construire. Tu vas au Cap-Sérine, tu vas à Cap-Fontine, tu vas ailleurs, c'est bon, on ne se plaît pas, c'est déjà bien. Les compagnies d'aviation, nous avons deux compagnies qui sont là, domestiques, Sénégal et puis Transer. Mais le truc, ce n'est pas que ça aussi. On a demandé à ce qu'on ouvre le maritime. Aujourd'hui, c'est le consomment. Le maritime, on a une chance que les autorités ne regardent pas. On prie, on parle, mais on ne voit pas. Les îles, en casement, nous avons les îles et on néglige ce côté-là. Voilà, donc c'est des choses qu'on est en train de voir, permettre de réfléchir, de voir là-dessus, les poisières et ainsi de suite. C'est souvent difficile, mais on va y arriver, j'espère qu'on jour. Tout à l'heure, vous preniez le tourisme local. Est-ce qu'on a déjà senti ce décollage du tourisme local qui va permettre un peu de ne pas faire sentir ce gap du tourisme international, tout dans ce contexte ? Le tourisme international demande des moyens financiers consistants. Malheureusement, au Sénégal, les salons que nous participons à l'étranger, c'est quoi au Sénégal-Ongé ? Qu'est-ce qu'ils vendent ? Les salons de Paris et les salons de Madrid. Il y a beaucoup de pays où on n'est pas présent. Pour que les gens viennent, il faut diversifier le produit. Et malheureusement, nous demandons à l'expecteur d'être présent dans les salons. Donc, sans ça, on ne peut pas atteindre. Ils veulent qu'on atteigne 2 millions de touristes ou 3 millions, je ne sais pas ce que le ministre a proposé. Ils doivent avoir ce nombre-là, ils font mettre la main dans la poche. Et je reviens, je dis toujours que le budget, la promotion pour la détourse Sénégal, pour favoriser la foule au Sénégal, les gens, ça ne marche pas, ils ne suivent pas. Nos voisins, ils sont là, ils nous ont dépassé en nombre de clients. Les îles de Cavert, depuis combien d'années, ils se lancent à fond. Aujourd'hui, ils ont beaucoup de clients, ils ont beaucoup de compagnie, des gens qui viennent. Il faut que les rires jouent, il faut que la promotion joue, il faut que les promoteurs les tournois jouent. Mais malheureusement, là, chaque fois de son côté, les Gambiens-Mêmes, ils ont plus de touristes que nous. Sans compter les pays maghrébiens, Tunisie et Sénégal, avant, on était à la même classe. Aujourd'hui, ils nous ont dépassé de loin. Je ne veux pas aller plus loin, ils le savent, les autres, les autres, toi, tu le sais, tout le monde sait. Je dis, et je répète, le budget, la promotion au Sénégal, c'est mieux, c'est rien du tout. Il faut que nous en manquions. Aujourd'hui, la pandémie a montré à tous les pays que le développement commence déjà par la base. Est-ce qu'aujourd'hui, notre tourisme peut se développer à partir de la base, je veux dire, du tourisme local, pour permettre... Je l'ai dit toujours, il faut qu'on compte sur nous-mêmes aujourd'hui. Mais est-ce que nous sommes dans la bonne dynamique ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Si chacun jour est jeune et puis voilà, on est dans la volumine. Moi, j'ai des clients qui viennent des gens pour mon hôtel au Cap-Sémat à Diabara. Mais si vous comptez par rapport à vos clients qui venaient de l'étranger, c'est un pourcentage minime ? C'est un pourcentage, mais c'est la saison. Je ne sais pas où l'État, comme Saline, ou qu'ils ont 12 mois sur 12, mais en casement, c'est la saison. Une saison de 6 mois, oui. Voilà, parce que la saison depuis juillet ou septembre, les gens, ils pleurent, il y a des mois et ainsi de suite. Nous avons 6 mois, 6 mois, 7-8 mois de saison. Et maintenant, on a commencé à prendre en dehors de ça de travailler avec les éditions locales et ça commence à tourner. On ne peut pas commencer aujourd'hui à voir tout ce qu'on veut. Ça va aller pas à pas. Augustin Adjata, merci beaucoup. Merci, madame.